Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on tourne un plateau de 24 pouces sur un tour qui a un maximum de 21. J'ai ce tour depuis 3-4 mois environ. J'ai une vidéo où je le déballe. J'ai également fait plusieurs tests avec. J'ai aussi une vidéo avec ces tests-là. Mais depuis ce temps-là, je tourne, j'ai fait un paquet de choses avec. Je suis extrêmement satisfait de mon tour. Une des choses que je n'ai pas encore testé, c'est sa capacité maximale à tourner 21 pouces. Je me suis dit, let's go, je m'essaye, je veux voir s'il peut vraiment le prendre. Une des capacités qu'il a, on la connaît, c'est qu'il est capable de tourner 14 pouces sur le bed. Désolé, je n'ai pas vraiment l'expression plus française que ça. Et ça, c'est facile à vérifier pour un tour. On a simplement à vérifier 7 pouces. Ça fait 14. C'est ce que je suis capable de tourner ici. Une des choses qui est vraiment le fun avec, c'est que je peux également, lorsque je tourne, je peux simplement tourner ma tête un peu. Avoir la tête qui tourne, ça va bien pour la majorité des bols que je creuse. Ça travaille mieux. Maintenant, il y a une capacité maximale de 21. Et c'est, bien, naturellement, en tournant la tête au complet en avant. Voyons voir. Bien, je n'étais quand même pas pour prendre un bol, quelque chose de 21 pouces, pour le mettre dessus pour le savoir, OK, il y a quand même un petit peu de technique que ces gens-là ont faite comme vérification. J'essaie de simuler un peu, simuler, mettons, une planche de 21. Ce qui veut dire 10,5. Et lorsque je m'installe comme ça, en fait, je vais vous dire que c'est assez juste sur comment est-ce que je peux réussir à me placer pour être à 10,5. Parce qu'il faut quand même que mon porte-outils arrive au moins au centre, OK, au minimum. Et lorsque je me place et que je vérifie, mettons que ça tourne, ça arrive ici, je suis à ses limites, 10,5, ce qui veut dire que ses limites, faire 21. Mais j'ai eu une petite idée. En fait, je crois que Record Power nous indique 21, dû au fait du porte-outils ici de 8 pouces. Mais j'en ai un 12. On va voir ce que ça donne. On peut voir ici que ça donne, bien, facilement 2 pouces de plus. Donc, mettons que je m'envoie là. Le petit calcul que j'ai fait, et j'espère que ça va marcher, me permet d'aller chercher 12 pouces. Donc, en théorie, je pourrais mettre quelque chose de 24. C'est certain que Record l'a pensé à 21, ils vont avec l'équipement de base. Et je ne pense pas me mettre à risque en mettant 24. Je ne mettrai pas non plus quelque chose de totalement débalancé, mais je m'en vais l'essayer. Et une des limites du tour, c'est le fait qu'ici, il y a une chance que c'est un peu plus petit, parce qu'on ne veut pas non plus accrocher dans les pattes la manière qu'on va se placer. Fait que, et moi, mon établi ici, il faudrait quasiment que je creuse si je voudrais faire très gros. Mais mon véritable problème, c'est le porte-outils. Donc, on n'ira pas trop énorme. Je ne ferais pas une roue de tracteur. J'ai fabriqué ce plateau en utilisant des planches de meurisier de 8 quarts que j'ai décauchées planées, toutes collées ensemble. Ensuite, il fallait le mettre en haut. J'ai utilisé mon gabarit pour coupe en cercle pour ma scie à ruban. Mon cercle est presque parfait. OK? Bon, j'ai dit presque parfait. Il fait environ 24 un quart. C'est à peine, je dirais, trop gros pour la capacité que j'ai actuellement. OK? Parce que lorsqu'on regarde mon porte-outils, je ne suis pas tout à fait rendu au centre. Donc, oui, je pourrais dire que je pourrais travailler comme ça et réussir à me rendre au centre. Vous voyez le danger. Ou c'est où qu'il arrive quelque chose, je tombe à côté. Houston, you have a problem. OK? Donc, ce que je vais commencer par faire et ce qui va me donner un peu plus de latitude pour me rendre plus loin, je vais d'abord le mettre rond, arrondir, parce qu'ici c'est le dessous, OK? Je vais venir arrondir et ça va me permettre de travailler mon porte-outils pour justement me rendre plus loin. OK? C'est important. Si je ne réussis pas à me rendre assez loin, je vais simplement ratisser, tout simplement, un peu plus mon cercle et on verra ce que ça me donne comme résultat. Je reprendrai des mesures. Mais n'empêche que je suis déjà beaucoup plus grand que le 21 technique que normalement le tour m'offre. Le but de ma vidéo n'est pas de vous montrer des techniques de tournage, en tout cas, pas celles-ci, OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me filmer pendant que je le fais. Vous allez pouvoir avoir une idée de comment ça s'est passé et surtout, on se reparle au résultat final. J'ai nettoyé un peu mon environnement. J'aime pas ça travailler quand il y en a plein de stops partout. Je pile dedans. En passant, si vous avez des choses avec vos chaussures, embarquez les culottes par-dessus, OK? Ça empêche de... Bon, c'est ça. Maintenant que je suis tout propre et en passant, je tournais à 600 tours minutes, l'extérieur du bol, du plateau, on pourrait dire, parce que ce n'est pas vraiment une assiette, on va pouvoir nourrir une famille au complet là-dedans. Là, je suis à 23 et 3 quarts, 23 et demi, 23 et 3 quarts. En arrondissant un peu, je suis maintenant mieux capable de me placer et on peut voir que je me rends compte et je dépasse le milieu. Donc, je vais maintenant être sécuritaire pour commencer à travailler mon fond. Mon but, c'est maintenant de le rendre plat et de faire ma mortaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le dessous, tout sablé jusqu'au 2000. J'aime ça me rendre là. Ça devient illustré. Je sais que ce n'est pas une job parfaite, mais mon but était de tourner gros. Et jusqu'à là, ça marche. J'ai décidé d'y aller en mortaise. Je voulais m'assurer d'être en deux étapes seulement parce que je n'ai pas de jumbo ja pour revenir le remettre sur le tour et enlever le tenon si j'aurais fait un tenon. J'ai fait une mortaise où je vais le prendre en expansion, mais j'ai fait ma mortaise un peu en anglais en dovetail, en queue de la ronde, pour m'assurer que tout prenne bien dedans. Je vais l'utiliser et là, je vais l'échanger. J'ai des mâchoires justement avec cette forme-là, mais je vais avoir un modèle avec des petits dents ici et non pas trop lustrés, trop lisses. Je vais être sûr que ça tienne solide. Ce ne sera pas le temps que ça me lâche toute cette affaire-là. En fait, contrairement à ce que je viens de vous dire, je me suis rendu compte que mes morts, qui n'étaient pas ceux qui avaient les petites lignes, en fait, ça n'est plus grosse. Donc, ma mortaise, trop petite. Ensuite, premier choix, est-ce que je la remette-tu avec la faceplay et que j'agrandis ma mortaise? Hein, mauvaise idée. Parce que même si je la refixe, vu que ce n'était pas parfaitement plat avant de la mettre, mais quand je vais la remettre, selon comment je vais visser ou serrer mes vis, je veux dire, elle peut déformer d'un demi-millimètre, même moins, et ça va avoir un gros impact. Ça ne marchera pas. Donc, je suis revenu avec mes morts, sans les petites lignes, qui sont quand même en forme d'ovetail, c'est-à-dire queues d'aronde, ça devrait tenir comme il faut. Autre petit détail. Maintenant, je ne l'ai plus ma petite forme arrondie en avant ici. Quand je m'ajuste, le mieux que je fais, je ne me rends pas tout à fait au centre. Donc, contrairement à ce que j'ai dit tantôt, je vais devoir travailler un petit peu en angle. On va espérer que ça marche, mais en partant, de toute façon, il faut que j'enlève un petit peu de matériel ici. Ça ne me donnera pas grand jeu rendu là, mais on va l'essayer. Je viens de réaliser que je pourrais gagner facilement un pouce ou 2,5 cm si je mettais le porte-outils de l'autre côté et si je tournais simplement dans l'autre direction. La manière qui est faite ici, vous pouvez le voir sur l'image, on voit qu'il est fait de côté. En fait, il est comme ici. Ce qui fait que si je m'envoie de l'autre bord, il va me donner une portée plus longue pour venir jusqu'au centre. Mais bon, pour le moment, ça ne tente pas de tout changer ça, de tout inverser mon système, mais ça pourrait se faire. Terminé, tout sablé. J'avais de la vibration. Cette vibration-là, je ne sais pas si c'est... Écoutez, mon meuble n'est pas extrêmement solide. Je pense que ça faisait que je branlais un peu et la vibration s'est transmise un peu aussi dans le tournage. Donc, c'est-tu parce que j'étais trop gros? C'est-tu mon meuble qui n'est pas assez solide? Mais de toute façon, de toute évidence, je dépasse les capacités, en théorie, du tour. Mais si j'avais un meuble sur pattes, les pattes qui venaient avec, peut-être que je n'aurais pas eu cette vibration-là, qui, je pense, me vient justement de mon meuble en bois. Il est terminé. Ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. Mon but, c'était de tourner très gros. Cette pièce ne sera probablement jamais à vendre. C'est une petite fierté personnelle que je pense que je vais conserver. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile. Ça s'appelle « Parlons bois ». Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci. 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 Merci.